salam alaikum j'espère que vous allez bien je vais vous montrer une nouvelle vidéo je vais vous montrer ma façon de faire mon poulot au four je vais commencer donc c'est ma marinade je vais vous montrer la vidéo sur la chaîne je vais vous montrer pour mariner c'est la marinade 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 et le citron pour la marinade je vais faire des trous dans la marinade le côté poitrine il y a deux trous ici il y a trois niveaux après vous allez comprendre les trois niveaux je vais vous expliquer je vais faire la même chose sur la cuisse de poulet voilà ensuite je vais prendre la marinade pour la marinade pour la quantité de la marinade donc je vais prendre la marinade c'est la marinade c'est la marinade c'est la marinade pour la marinade c'est la marinade ensuite je vais remplir la troisième trou c'est la marinade 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 il y a trois niveaux vous voyez on a la marinade Donc je fais la même chose sur un côté de la poitrine de poulet. Voilà, on va le faire bien. On va le faire bien et on va le faire bien. Ensuite, on va faire la cuisse de poulet. On va faire la cuisse de poulet. On va faire la cuisse de poulet. Ensuite, on va le faire bien. On va prendre la cuisse de poulet. Je vais le faire bien et le faire bien. On va le faire bien. Voilà, on va le mariner bien. On va faire bien pour le faire bien. Il ne faut pas 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 le mariner. Il ne faut pas le mariner. Ensuite, on va faire la cuisse de poulet. Je vais faire du jus de citron. Je vais le faire avec le citron avec le soulet. Je l'ai fait dans la moutarde et je l'ai fait dans la moutarde. J'ai fait la moutarde pour la moutarde. J'ai mariner la moutarde bien encore. C'est le plus important. J'ai fait en l'air et je l'ai fait dans la moutarde. L'air permet de parfumer la moutarde bien. J'ai fait la moutarde pour remplacer la moutarde. C'est comme une coriandre et une basilic. J'ai fait des tranches de citron dans la moutarde. Je l'ai fait dans les cuisses alimentaires. Je l'ai fait dans la moutarde. J'ai fait le feu et la moutarde. J'ai fait la moutarde bien. Je l'ai emballée avec le papier de cuisson. et le papier aluminium qui permettent d'avoir un petit outil et d'avoir un petit outil. Voilà, on l'a emballé bien. Donc, si on l'a paré, on l'a emballé bien paré. Donc, on l'a fait dans le frigo et on le garde bien. On l'a fait dans le four et on l'a fait dans le four. On l'a fait dans le four à 200 degrés pendant 40 minutes. Donc, après cuisson, on l'a fait dans le four et on l'a fait dans le four. Voilà, donc on l'a retiré dans le papier et on l'a fait dans le four. On l'a fait dans le four et on l'a fait dans le four. Ensuite, on l'a fait dans le four et on l'a fait dans le four. Donc, pommes de terre avec carottes et haricots verts. On l'a fait dans le four et on l'a mariner. Avec un peu de paprika et de thang. Avec des herbes de province. Avec du sel, du poivre. Il y a aussi de l'huile d'olive. On l'a mariné au bar pour la mélanger. Après, on l'a fait dans le four pour cuire après au four. Voilà. Maintenant, on l'a fait dans le bol autour du poulet. On l'a fait dans le four. En plus, on l'a fait dans le four pendant 20 minutes. Après, on l'a fait tourner à l'autre côté. Donc, on l'a fait tourner à l'autre côté. On l'a fait dans le four pendant 20 minutes. Ensuite, on l'a fait tourner à l'autre côté. On l'a fait tourner à l'autre côté. Les légumes sont bien et je vais vous dérouler. L'autre côté, je vais y aller le four. Je vais vous dérouler à la maison. Et pour nous les faire tourner à l'autre côté. J'ai oublié ça.